J'ai toujours ressenti qu'il fallait impérativement bosser, mais extrêmement dur. Qu'il fallait faire impérativement des très grosses journées pour réussir dans la vie. Il y a 7 ans maintenant, j'ai pris le choix le plus important de toute ma vie. Vraiment, c'est un choix qui a changé toute la tournure de ma vie. Et ce choix, ça a été de quitter les hautes études. Donc de me lancer dans l'entrepreneuriat, de commencer à créer différentes entreprises et de vivre en fait de mes projets ou de mes idées. Quand j'ai commencé à créer cette série sur YouTube, le but vraiment, ça a été d'être le plus transparent possible avec vous. Vous embarquez vraiment avec moi dans mon quotidien pour montrer un peu mes entreprises, les projets que je crée, ce que je réussis, ce que je fois, ce que j'apprends, ce que je teste. Et dans cette optique de transparence, j'ai envie dans cette vidéo de vous dévoiler ou de vous révéler un petit peu les 4 défauts ou les 4 démons que j'ai qui me pourrissent bien souvent la vie en tant qu'entrepreneur et qui, je pense, à mon avis, ne sont pas assez mis en avant sur les réseaux. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à lire plein de livres, à prendre plein de vidéos, à voir plein de personnes, parler avec différents patrons de boîtes. Et s'il y a un conseil qu'on m'a donné, c'est de me lever tôt tous les matins. Et je voyais plein de forums, plein de discussions, plein de livres qui disaient que l'avenir appartenait à ceux qui se levaient tôt. Et vraiment, je voyais une sorte de concours, je ne sais pas comment dire, mais une sorte de concours à l'entrepreneur qui se levait le plus tôt que les autres. Et j'avais plusieurs potes qui avaient aussi leur boîte, on parlait souvent ensemble. Et s'il y en a un qui balançait que le matin à 6h, il était debout au taquet pour commencer à travailler, il fallait impérativement qu'un autre surenchérisse et balance pour dire « Moi, c'est 5h tous les matins, je suis à fond de mon truc, monstre, discipline, vraiment. » Et il y avait un petit peu ce concours à qui se lève le plus tôt. Donc quand j'ai commencé à entreprendre, tous les matins, il fallait impérativement qu'à 5h30 au plus tard, je sois réveillé. Et vraiment, c'est devenu, dès ces instants-là, une sorte de graine toxique qui m'a pourri l'esprit. Et encore maintenant, ça me travaille. Ou le matin maintenant, si je me réveille à 6h, 6h30, j'ai vraiment encore cette impression que j'aurais pu me lever plus tôt. Qu'il y a d'autres personnes qui se sont levées plus tôt, qui sont monstres motivées. L'avenir leur appartient à eux. Et moi vraiment, en fin de compte, j'ai fort et mon réveil. Mais vraiment, c'est aujourd'hui encore un défaut que j'ai. J'ai réussi à avancer un peu dans le bon sens, à me dire que maintenant, ce qu'il faut, c'est que je trouve mon rythme à moi. Mais j'ai encore cette pression où voilà, si maintenant, un matin, je foire mon réveil, juste de 15-20 minutes, clairement, ça me pourrit ma journée. C'est pas le fait de l'avoir foiré qui me dérange, qui me dit, mince, c'est con, je l'ai raté. C'est plus cette pression de me dire, en fait, je devrais réussir à me lever tôt, à peine ça sonne, me lever, commencer à bosser, partir directement. Donc, ce que j'ai fait pour réussir à améliorer ce point-là, c'est que je me dis qu'il faut que je trouve mon rythme. Et maintenant, la règle que j'ai, impérative vraiment, c'est de me dire que chaque fois que je passe le seuil de la porte du bureau, il faut impérativement que je sois dans un bon mindset. Donc, que je passe cette porte avec la monstre hype, prêt à travailler, motivé, avec le sourire. Et c'est le plus important. Mais encore maintenant, aujourd'hui, pour être transparent, si je montre maintenant une vidéo pour YouTube et que je finis, je sais pas, à 1h, 2h du matin, pour moi, c'est impossible de me lever à 8h. Je peux pas. Même s'il me faut un nombre d'heures de sommeil minimum, je peux pas me lever à 8h. Ça me stresse. Vraiment, ça me stresse à me dire, t'as pas droit. Ensuite, mon deuxième gros défaut, c'est que je bosse parfois pour flatter mon égo. Et de nouveau, dans toute cette lecture que j'ai eue avant de commencer à entreprendre, cette influence aussi que j'ai eue des personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours ressenti qu'il fallait impérativement bosser, mais extrêmement dur. Tout le temps, H24, qu'on avait pas droit au repos, qu'on avait pas droit d'avoir un coup de mou, qu'il fallait impérativement tout le temps, tout le temps être à fond, qu'il fallait faire impérativement des très grosses journées pour réussir dans la vie. Et ma recherche, ça a été pendant très longtemps à bosser dur. C'était pas d'être efficace, c'était de travailler dur. La mission, c'était de bosser dur. Donc je me levais très tôt, je finissais très tard, et il fallait que je bosse, que je bosse, que je bosse. Et si à la fin d'une journée, j'étais pas éclaté, fatigué, mort, à ras-le-sol, dans ma tête, j'avais un peu l'impression que j'avais foiré une journée. Et vraiment, la question en fin de journée, c'est, est-ce que j'ai bossé dur ? Est-ce que ça a été dur, ma journée ? Si c'était un oui, j'étais bien à me dire, c'est bon, t'es dans la bonne direction, mec. Si c'était un non, le lendemain, il fallait impérativement que je souffre encore plus pour être sûr que j'avance dans la bonne direction et que je compense le jour d'avant. Et je trouve tellement toxique, cette image qu'on donne au mot entrepreneur, à se dire qu'entrepreneur, c'est forcément une personne qui bosse super dur. Et je pense que ça va pas être ça, la recherche. Alors, je crache pas sur le fait que forcément que c'est dur de créer son entreprise, c'est encore plus dur d'y vivre sur le long terme, d'avoir un salaire, d'avoir une team, déléguée. C'est clair qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et que c'est forcément très dur d'y arriver. Mais la recherche, ça doit pas être de bosser dur. La recherche, ça devrait être de faire les bonnes choses, de prendre les bons choix au bon moment et pour réussir à avoir les bons résultats. Et je pense que c'est le défaut qui a pris le plus de temps vraiment à essayer d'évoluer dans le bon sens. Et maintenant, encore aujourd'hui, je me retrouve parfois le soir à être à 20h, 21h au bureau, à bosser. Et honnêtement, je suis pas efficace. Vraiment, je remplis mon temps. Pour moi, aujourd'hui, partir du bureau à 16h30, 17h, c'est pas un truc que je peux réussir à envisager. Et j'ai l'impression que si ma journée, elle est courte, je me dis, j'ai grillé en fait 2h, 3h, 4h où j'aurais pu faire un téléphone, un email, une prospection, trouver un client ou autre chose. Vraiment, j'ai encore ce défaut toxique en moi où je me dis, il faut que je bosse beaucoup. Ça va mieux, dans le bon sens. Et moi, je pense vraiment que beaucoup de choix que j'ai pu faire jusqu'à maintenant ont été faits dans ce sens de la difficulté, de la recherche de la difficulté. Et vraiment, dès l'instant où j'ai commencé à me dire, maintenant, j'arrête de chercher à bosser impérativement ultra dur, ultra beaucoup et à plus lâcher prise, à faire du mieux que je peux avec le temps que j'ai devant moi, plus j'ai commencé à penser comme ça, vraiment, c'est là où j'ai eu un déclic total dans mon business. C'est là où ça a commencé à marcher, où les clients sont arrivés, j'ai commencé à avoir plus de plaisir. Et moi, c'est vraiment un truc qui, je vois que plus j'avance dans cette direction, plus je me décolle de cette vision de souffrance absolue, de souffrance obligatoire pour réussir, plus en fait, je sens que je suis en contrôle, dans le plaisir, dans le kiff à fond. Et putain, c'est clair que c'est un choix difficile. Mais alors, autant kiffer le chemin, kiffer l'aventure et profiter à fond de tout ce voyage qu'est l'entrepreneuriat. Mon troisième défaut, c'est que je suis impatient. Pour moi, c'est jamais assez. C'est jamais suffisant. Dans le sens où je bosse, je sais que je bosse beaucoup, que je fais plein de sacrifices, que je mets plein de choses en place pour réussir à tout faire pour que ça fonctionne. Mais pour moi, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Il faut faire plus, 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 aller plus vite, encore plus vite. Et c'est tout le temps, tout le temps un peu, j'ai cette pression du vite, 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 vite. Et c'est très souvent un truc qui me prend la tête. J'ai une grosse vision de ce que je veux réussir à accomplir. Et à chaque fois, je me dis, mec, mais t'étais juste là. T'es au tout début, il y a encore tout ça à accomplir. Il faut que chaque semaine, on ait accompli des choses de fou, que chaque semaine, il y ait plein d'énormes projets. Et c'est vraiment un stress que j'ai dans ma tête. où vraiment, je me dis, chaque semaine, il faut qu'on puisse accomplir des choses, mais incroyables, juste inimaginables, gigantesques, grandes. Et si les choses qu'on accomplit ne sont pas grandes, j'ai en moi une sorte de frustration à me dire, mais on a juste fait ça cette semaine. Et en fait, c'est le fait d'empiler toutes ces choses, ces petites choses, qui au fur et à mesure, à la fin, nous créent notre magnifique puzzle, les ambitions. Et c'est, voilà, ça prend du temps, il faut être patient. Et je bosse dessus, putain, ce que c'est dur. Je me force plutôt à essayer de voir tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de voir ce que je veux réussir à faire pour demain, je me force très souvent à me poser juste, respirer un coup, et me dire, ok, regarde ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Regarde-toi il y a deux ans, trois ans, il n'y avait pas encore ces bureaux, il n'y avait pas encore toute la team, il n'y avait pas encore tous ces clients. Donc essaye juste de prendre un peu de recul, voir ce qu'il se passe maintenant, sois reconnaissant et reste motivé pour avancer sur la suite. Et vraiment, je suis super impatient, il faut que ça aille vite, 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 vite. Et comme quatrième défaut, comme quatrième démon, c'est vraiment un truc qui me préoccupe tous les jours. Franchement, d'une manière assez violente selon que moi, c'est le budget. Nous, on est encore une petite team, on est encore en train de créer vraiment notre vision, en train de créer vraiment, on va dire, nos bases pour créer notre empire, si je peux dire. Du coup, c'est clair qu'on n'est pas sur des budgets ultra larges non plus en termes de visibilité. On n'a pas des années devant nous de visibilité. Et je me retrouve très souvent dans la voiture, la journée, à commencer à calculer un peu, à me dire, puis attends, il y a encore 10 000 ici, 12 000 là, il y a 5 000 là, puis il y aura ça, puis il y aura cette dépense, il y aura ça. Il y a les frais d'avocat à 6 500 balles qui vont arriver, il y a ci, il y a ça. Et en fait, ça me préoccupe souvent, des fois au bureau, d'un coup, je bosse et d'un coup, il y a un truc qui tape dans la tête. Je prends une feuille, je commence à faire un calcul, à faire un budget. Le soir, je rentre à la maison, je m'arrête à un feu rouge. Je ne sais pas, d'un coup, je vois une lumière rouge. Là, je me dis, putain, dans le tableau sur le budget, il y avait un chiffre rouge, c'était quoi déjà ? Merde, c'est vrai. Vraiment, je commence. C'est un truc qui me travaille tout le temps. J'essaye vraiment de me décoller à fond du budget. C'est pour ça que j'ai engagé il y a deux ans en arrière François. C'est mon responsable finance, c'est lui qui gère toutes les finances, la compta, l'admin. Comme ça, je me décolle vraiment un peu de cette partie stressante qui, moi, me prend la tête. Mais j'ai l'impression d'avoir créé une sorte de réflexe où, comme si, ouais, mon cerveau me forçait dans la journée à penser au budget. Vraiment, comme si maintenant, je ne sais pas, je suis au fitness, je suis bien mentalement, j'ai fait une bonne séance, je suis bien tranquille, je suis apaisé. Et mon cerveau, tiens, mec, pense au budget, pense à ce chiffre, pense à lui, pense à cette facture. Et c'est un truc vraiment qui me prend beaucoup la tête. Donc, je sais que c'est un défaut. Je bosse dessus. J'ai vu une personne une fois qui m'a aidé, ce n'est pas un psychologue, c'est une personne qui aide un peu à gérer le stress et autre chose. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà, je suis vraiment, je suis préoccupé par le budget. Je pense très souvent aux chiffres, vraiment au budget. Et voilà, on a bossé un peu dessus. Je sens que ça va mieux. Je sens que c'est moins hardcore, c'est moins intense qu'avant. Voilà, j'avance dans le bon sens, je l'espère en tout cas. Mais c'est clair que c'est un défaut qui aujourd'hui me pourrit parfois, clairement une journée. Mais s'il y a un budget qui ne va pas, ça me travaille, ça me travaille, ça me travaille, ça me travaille. Donc voilà pour ces quatre défauts que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Je bosse dessus, ça va dans le bon sens. Ce n'est vraiment pas encore ça, mais pour l'instant, j'y avance progressivement. Donc voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé et que ça aura pu peut-être aider une, deux personnes à se dire que vous n'êtes pas seul. Que d'autres personnes pensent comme ça aussi. D'autres personnes partagent également ces défauts. Et je pense que le plus important, c'est d'accepter ces défauts, d'aller de l'avant, de progresser, s'améliorer. Chaque jour, un pied devant l'autre. Et step by step, ça va le faire, ça va avancer. Si vous avez kiffé la vidéo, balancez-moi un like pour balancer un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment que le début. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501